Au mois d'avril 2023, Jean-Paul Belmondo aurait eu 90 ans. Il convient donc de rendre hommage à la fougue, à la vitalité, au talent, à un héros français, tout simplement. L'héritier de Philippe Labreau en 1973, Barth Cordel vient de perdre son père dans un accident d'avion mystérieux. Cette mort le rend l'une des plus grandes fortunes du monde occidental, puisqu'il acquiert un empire inimaginable. Avec bien des mines, des titres chez Wall Street, une banque et même un journal. Il va d'ailleurs se servir de ce journal pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Et il va mener l'enquête, parce que son père est-il bien mort de mort naturelle ? Et d'autre part, Barth Cordel remarque que des intérêts mystérieux semblent acharner à sa perte. « Cet accident d'avion est-il bien dû à un problème de moteur ? » L'héritier sort en mars 1973. Philippe Labreau en est le metteur en scène et il s'agit de son troisième film, après « Tout peut arriver » en 1969 et « Sans mobiles apparents » en 1971. C'est un tournant dans la carrière de Jean-Paul Belmondo qui interprète ici un homme de 40 ans, un homme d'affaires qui va tenter de faire la vérité, de lever le voile sur un épais mystère, d'autant qu'il est lui-même en danger. Lorsque l'on visionne l'héritier, on se rend compte que Philippe Labreau est fasciné. Fasciné par les États-Unis, bien évidemment, ce personnage d'homme d'affaires fringant, fougueux, intelligent, présente quelques similitudes avec Kennedy. Et d'autre part, on se rend compte aussi qu'il est fasciné par le monde du journalisme. Il sera d'ailleurs lui-même un grand journaliste et notamment par quelqu'un d'une figure comme Jean-Jacques Servan-Schreiber ou comme Françoise Giroux. Il constitue ici un film policier qui est aussi un film sociopolitique avec tout un arrière-plan du monde des affaires et puis également des salissures, des turpitudes qui ont enténébré certains milieux durant la Seconde Guerre mondiale en raison de proximité infamante. C'est un film qui bénéficie, là encore, d'une distribution prestigieuse. Charles Denner, Carla Gravina, qui était déjà présente dans son mobile apparent, Jean Rochefort, qui a un rôle important dans ce journal, si bien que Jean-Paul Belmondo le surnomme le nonce. D'ailleurs, il lui dira « Mais que vous arrive-t-il, nonce ? Vous ressemblez à une momie sans sarcophage. » Et il y a plusieurs éléments de ce film qui vont faire que ce sera un tournant dans la carrière de Jean-Paul Belmondo. Il gagne ici en densité, il gagne ici en maturité, il gagne ici en intensité. Et puis, par ailleurs, c'est une très jolie histoire d'amitié entre ce personnage, Bart Cordell, et son ami de toujours, David Lovenstein, interprété par Charles Denner, autour notamment d'un élément du décor qui est la pierre des Mayas, sur laquelle s'endort Jean-Paul Belmondo. Par ailleurs, vous avez toute une métaphore, tout un motif floral très intéressant, comme dans « L'étau » d'Alfred Hitchcock, d'ailleurs. Un contrepoint, justement, aux affaires, à l'argent, au mystère. C'est cet élément poétique, élégant, qui est présent dans le film et qui est même l'une des résolutions du mystère. Vous avez également une réplique très éloquente. Jean-Paul Belmondo demande à Carla Gravina combien il faut offrir de roses. Il lui dit « Combien de roses on offre dans cette ville à une dame ? » et elle, de lui répondre « Onze, si vous êtes polis, dix-sept, si vous êtes galants, trente-trois, si vous êtes amoureux, mais toujours en nombre impaire. » Et il est vrai que les roses vont dominer de leur présence élégante, gracile ce film policier. Il bénéficie d'un final tout à fait poignant, avec un Charles Denner bouleversant, tout d'un coup blême dans une scène saisissante au moment de cet épilogue. Et le générique de fin est particulièrement réussi, puisqu'on va vous montrer une scène de crime, mais sous plusieurs angles, pendant que le générique défile, au rythme de la formidable musique de Michel Colombier. Mais ce générique, tout d'abord illustratif, va devenir solennel, car à un moment donné, on cesse de vous montrer la scène de crime et on vous montre la photo gigantesque de Jean-Paul Belmondo, avec la musique qui change également et le générique qui va de plus en plus vite et qui donne une majesté auguste, altière au visage de Jean-Paul Belmondo. Le succès sera au rendez-vous, avec à peu près 2 millions d'entrées, et c'est vrai que cet héritier va être un leg important pour le cinéma français.